Dans l'état de Gujarat, en Inde occidentale, le soleil brille presque toute l'année. Alors pourquoi ne pas exploiter les rayons du soleil pour produire de l'énergie afin de stimuler la production électrique de l'État et en même temps réduire sa dépendance aux combustibles fossiles qui contribuent au réchauffement de la planète ? C'est une idée que le secrétaire général Ban Ki-moon soutient à travers les objectifs de développement durable, lancés récemment à l'Organisation des Nations Unies. Et l'Inde tente de répondre à cet appel avec la création de la première centrale solaire de 10 mégawatts construite au-dessus d'un canal d'irrigation de 3,6 kilomètres à Vadodara. Le projet utilise 35 000 panneaux solaires pour générer 10 mégawatts d'énergie. La plupart de l'énergie est utilisée pour alimenter le parc solaire qui, initialement, dépendait du réseau électrique national pour son approvisionnement. Maintenant, la partie sauvegardée de l'énergie est redistribuée à moindre coût à la communauté locale. Grâce à ce projet, Parse et d'autres jeunes hommes, qui étaient avant au chômage, peuvent maintenant gagner 7 000 roupies par mois en nettoyant des panneaux solaires. Le projet solaire à Vadodara prouve que la créativité, la volonté politique et le soutien de la communauté peuvent aider à réduire les gaz à effet de serre et à limiter l'impact du changement climatique dans le monde entier. Sous-titrage ST' 501